Salut à tous, c'est Alizer, on se trouve pour une nouvelle vidéo d'Auken Battle, c'est la sortie de couleurs et donc nous allons invoquer dessus. Donc on est sur mon compte principal, j'ai pratiquement 400 DS et je ne vais clairement pas toutes les claquer sur ce portail que je trouve moyen. Je vais vous montrer dans le détecteur, je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau du portail, nous avons le nouveau Neo-Gothier, le couleur qui est le Neo-Gothier de l'extrême endurance. Comme pour les Neo-Gothier, Attaque, Def et PV, donc plus 100% en normal, c'est 50% en Dokkan, avec Ki plus 2 en normal et Ki plus 3 en Dokkan. Donc Attaque Def plus 80%, garantie d'attaque supplémentaire et peut rarement lancer une attaque spéciale, donc double attaque. Et il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la def. Donc très 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 bonne unité pour le type Extrême Endurance. Ensuite sur le portail, nous avons le Gatai-Zamasu Fusion, bonne unité, mais clairement, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Aucun intérêt, on est là pour invoquer un Neo-Gothier endurance et on a un God-Tier en fait extrême. Bon, ensuite, le Black Goku Endurance, dommage qu'il soit à la fin, ceux qui ne l'ont pas ou qui n'ont pas suffisamment de doublons, c'est dommage. Mais voilà, il a été vu très très souvent ces derniers temps, donc je pense qu'on l'a au moins presque tous, enfin dans la majorité, au moins une fois. Donc il a sa place, parce qu'il est présent dans la méta Extrême Endurance, mais on l'a vu beaucoup trop souvent dernièrement, donc c'est pas un personnage forcément qu'on souhaite avoir. Alors, le Broly, le God-Tier endurance qui a aussi sa place dedans, maintenant qu'il a un copain qui vient lui booster ses stats, attaque, def et PV, pourquoi pas ? Surtout que moi, il me manque un doublon pour avoir les 4, mais sinon, voilà, ok, ça va, il passe. Honnêtement, ça va, c'est une bonne unité, un bon DPS, donc ça va, c'est comme le Black Goku, c'est pas incohérent, il existe depuis longtemps, c'est pas une super unité, mais ça passe. Le Freezer Full Power, normalement, si vous étiez un peu au courant de l'arrivée des portails, vous avez pu récupérer une fois le Freezer Full Power avec la Dragonstone qui vous a été offerte, et une deuxième fois, normalement, via le tournoi, donc le numéro 15, celui pour les 2 ans, qui vous offrait aussi une pierre. Donc normalement, si vous avez été prévoyant, vous en avez déjà 2. Donc, ok, très bonne unité aussi, il a toute sa place dans la Team Extreme Endurance, mais c'est une unité qu'on nous a déjà potentiellement fournie récemment, donc pareil, aucune nouveauté. Sangwon Petit Tech, type Super, donc Super Tech. Qu'est-ce qu'il vient faire là sur le portail couleur, quoi ? Rien à voir ! Après, je dis pas que c'est une mauvaise unité, hein. Voilà, attaque plus de 100, PV à 100%, une seule fois 6 PV en dessous de moins, donc ça fait comme le Whis, en fait. Il régénère les points de vie, dégâts colossaux, il peut rarement étourdir l'ennemi. Voilà. C'est... ok. Ensuite, nous avons le couleur forme finale. Bon, il a une liaison avec le portail, c'est la version, entre guillemets, leader price ou discount, little, ce que vous voulez, du Gottshire Endurance. Donc c'est un couleur, mais pas le bon, malheureusement. Et nous finissons par Sauter. Je crois que dans toutes les invocations que j'ai faites, Sauter, je l'ai suffisamment vu, je n'ai pas forcément envie d'en avoir un autre. Surtout en plus dans le détecteur, quoi. Donc c'est un portail qui est, en fait, intéressant pour le couleur, bien sûr. Et puis après, c'est le Black Goku, si vous voulez avoir 100%. Moi, je l'ai déjà maxé à 100%, il ne m'intéresse pas. Le Broly, il m'en manque un. Le Freezer, il m'en manque un. Il ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas. Donc, en fait, c'est des doublons plus un personnage que je n'ai pas. Donc ça limite un peu l'intérêt du portail. Donc c'est pour ça qu'on va claquer seulement 150 DS. Enfin, voilà, 150 DS, c'est le maximum que je claquerai dessus. Et puis après, si j'ai la chance d'avoir le couleur, je claquerai quelques multi-invocations sur le portail des supports ici. Pour essayer de choper ce petit bout. Donc ça, ce sera le support pour la team Super Endurance. Donc avec le futur Gotenks SSJ3, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est cette unité qui nous intéresse, le bout Super qui fait Kli plus 3 sur le type Extrême Endurance. Puis après, il apporte des stats, machin. Et puis le reste, on n'en a rien à faire. Si, peut-être lui à la limite, bloqueur de spé pour le team Super End. Mais sinon, on s'en tape total. Bref, portail moyen, clairement, ils auraient pu tout bêtement mettre ces personnages de type Endurance dans le portail couleur. Ça aurait évité d'avoir à claquer des DS sur le portail couleur et en plus des DS sur le portail des supports. Je trouve ça un petit peu dommage. Comment tirer encore plus de Dragonstone et plus d'argent des joueurs ? Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bon, on est parti pour la première multi-invocation. C'est parti, let's go. Quatre capsules. Transformation, pas d'arc-en-ciel. Moyen. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, pas de Super Saiyan 3. Bon, moyen, je ne m'attends pas à un truc de ouf. Napa. Doré. Thomas. C-19. Buta. Totepo. Guldo. Oh là, multi-pourri ! Babidi. Et Yamcha. Ah non, il en restait un. Bon, Dr. Guero, c'est pas mieux. Bon, première multi-invocation. Nul. Nul, clairement. Comme vous pouvez le voir. Quatre SR et que du R. Donc, nul. Clairement nul. Allez, encore deux tentatives. De toute façon, le couleur reviendra ultérieurement sur le portail. Donc, Janemba, Gogeta, le double portail. Satan sur la gauche. Transformation. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3. Donc, oui, comme je vous disais, il reviendra sur le portail... Sauter. Ouh, trop bien. J'ai un personnage du portail. Donc, non, il reviendra sur le portail Janemba et Gogeta. Du coup, voilà, claquez pas toutes vos DS là-dessus. Il devrait y avoir le Goku Ange qui devrait arriver après par la suite. Donc, voilà, il y a encore des Neo-Gods. Il y a encore des personnages intéressants que vous pouvez récupérer. J'espère sur des portails plus intéressants que celui-là. Donc, franchement, voilà, claquez pas tout ce que vous avez, quoi. Ryushenron, très bien. Je crois que j'ai déjà SP-10. Le Babidi, forme juvénile, ok. C-19, ok. Vegeta, ok. Sauter. Je... Il commence déjà à me saouler, lui. Symbale. Bido. Sauter, putain. Jamais 203. Si je pouvais avoir autre chose comme personnage que lui sur le portail, ça m'intéresserait, quoi. Là, j'ai eu 3 persos du portail, Sauter, quoi. Génial. Et donc, la dernière multi, c'est parti. On y va. Un petit Shenron, ça serait sympa. Ouais, non, rien du tout. 2, 3, 3 capsules. Transformation directe. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3. 3 capsules. 3 capsules. J'y crois pas du tout. Bido. Sauter, ça fait 4. Il sert à rien, c'est plus, ce perso. Jinyu. Trunks Super Saiyan GT. C-17. Jinyu encore. Trunks Super Saiyan. Pan. Le Sangon Super Saiyan. Trop bien. Eh, mais, Sauter, sérieusement. Hop. Oh là là. Bon, c'était bien, bien, bien nul. Franchement, euh... Ouais, clairement, mais alors, nul, 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 nul. Donc, voilà, j'ai eu une super SSR sur 3 multi-invocations. Et c'était... Enfin, c'est. Le Trunks Super Saiyan GT. Wouah, trop bien. Voilà. Bon, bah, euh... Je ne m'attendais pas mieux de ce portail-là. En vue des différents commentaires sur le portail que j'ai pu voir beaucoup, beaucoup de gens rôlent. En plus, vu la qualité du portail, c'est vraiment pas super. Donc, bah, la team endurance, pour le moment, ça sera sans moi. On verra plus tard quand les Neo-Gothier, enfin, en tout cas, celui-là reviendra. Euh, donc, voilà, moi, sur ce coup-là, bah, je passe, hein, je vais pas forcer plus que ça. Faites parler de votre côté, hein, forcez pas, ça sert à rien. Le portail est vraiment moyen, je dirais pas nul, hein, mais moyen. Des personnages qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir, soit gratuit, offerts, donc, gratuitement, oui, par les déesses. Soit, euh, bah, régulièrement, là, depuis, euh... Depuis le, 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 le Black Goku, Black Goku, on l'a eu depuis son portail, Black Goku, Black Goku Rosé, le Gatai, le portail des 200 millions. Et je crois qu'on l'a encore eu sur le Omega Shenron, donc, euh, on a enchaîné 5 portails où, euh, il était, euh, omniprésent. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, ça va aller, quoi, ils auraient pu mettre, euh, autre chose à la place. Euh, et puis après, bah, voilà, euh, mon couleur, il est tout neuf, mais, euh, je sais pas, ils auraient pu mettre d'autres, d'autres persos peut-être plus intéressants et... Et ne pas mettre, euh, des, des personnages, euh, tech, quoi, enfin, je vois pas l'intérêt. Voilà, voilà, bon, bah, moi, j'espère que de votre côté, vous avez eu plus de chance que moi et que vous avez réussi à récupérer le, euh, couleur, endurance, moi, sur ce, euh, bah, je vais vous laisser. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir, euh, de futures invocations, donc, euh, de Khan Battle. Je ferai une invocation sur mon portail, euh, sur mon portail, sur mon compte secondaire, pardon, sur couleur aussi, hein, euh, il n'a pas de Neo-God, donc, euh, on va essayer peut-être de forcer un petit peu plus sur le, de ce compte-là, vu qu'il y a un, il y a un peu moins de personnages dessus. Et, euh, donc, voilà, donc, euh, à vous abonner pour, pour ça. Et puis, euh, je ferai une vidéo aussi, euh, sur le combat contre, contre couleur, histoire que vous puissiez voir un peu, euh, comment ça se passe et avec quelle team j'affronte ce, ce personnage. Voilà, bah, en tout cas, euh, bonne chance à vous, et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501